Bonjour à tous, content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de musculation et de musculation à domicile avec des élastiques. Alors, j'ai reçu de nombreux mails, même des SMS, où on me dit, Franck, vraiment, je suis intéressé par ta méthode, ou je suis intéressé pour m'entraîner aux élastiques, ou je suis intéressé pour rajouter des élastiques à mon entraînement quotidien en musculation, mais je ne sais pas quel type d'élastique je dois choisir. Il y a une multitude de packs qui sont proposés, des gammes moyennes à des hautes gammes, où on voit des élastiques très très chers. Je vais essayer de détailler tout ça et de vous dire ce qu'il me semble le mieux, en tout cas ce que j'utilise et ce qui a fait ses preuves. Alors, vous avez bien compris à travers tous les tutos que j'ai fait avec les élastiques, qu'en fait, on utilise des élastiques différents en fonction des groupes musculaires que nous allons travailler. Bien évidemment, on n'a pas la même résistance quand on travaille en squat pour les cuisses, ou quand on fait les biceps pour les cuisses, il faudra une résistance supérieure. Donc, vous avez compris qu'on peut travailler tous les groupes musculaires, mais effectivement, il va falloir investir dans un pack. Et je vous dirais donc tout ce qu'il faut avoir au minimum comme accessoire pour vraiment avoir un entraînement de qualité. Une fois qu'on a compris qu'il faut utiliser un type de résistance élastique en fonction du groupe musculaire travaillé, et donc pour ça qu'il va falloir un pack, qu'il va falloir qu'il y ait des élastiques avec des résistances différentes de quelques kilos à plusieurs dizaines du kilo, parce que vous verrez tout à l'heure, avec une bande élastique que j'ai, on peut tendre jusqu'à 80 kilos. De nos jours, ça a beaucoup évolué, et pour pas cher, on peut avoir un panel assez large d'élastiques. D'accord ? Et encore une fois, il faut miser sur des élastiques de qualité. Donc parfois, il faut savoir mettre plus cher pour avoir de qualité. C'est des élastiques qui vont durer, et surtout, il n'y aura pas des risques que ça vous pète au visage. Ce qui est particulier, c'est qu'il y a vraiment des élastiques de qualité différentes, et parfois, on vous annonce des propriétés élastiques, on vous annonce des tensions qui sont très différentes en fonction de la qualité des élastiques. Il y en a qui perdent beaucoup en tension, donc le but, c'est de garder, de conserver des élastiques le plus longtemps possible. Déjà, mes amis, si vous avez des élastiques de qualité, il ne faut surtout pas les exposer à la pluie, au froid, ou à des différentiels de température importants, toujours en milieu ambiant. Moi, j'ai travaillé à l'extérieur dans un tuto, vous l'avez vu, dans le froid. Il faisait 0 degré, mais toujours est-il que je les ai rentrés tout de suite. Je ne les ai pas laissés dehors. Ensuite, vous verrez que la résistance, elle diffère souvent en fonction de la bande élastique. Je ne parle pas de tube élastique, je parle de bande élastique, parce que moi, je préconise plutôt des bandes élastiques. D'accord ? Donc, plus l'élastique va être gros, plus forcément la résistance va être élevée. Personnellement, je vous l'ai dit, je préfère nettement les bandes que les élastiques, parce que j'ai constaté qu'elles étaient beaucoup plus résistantes et que je pouvais aller à une résistance beaucoup plus supérieure. Donc, je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Vous allez voir qu'il y a des couleurs, mais parfois, c'est sans couleur. Par contre, l'épaisseur de la bande va agir plus épais, je vous l'ai dit, plus la résistance est importante. Alors, voici tous les élastiques que j'utilise régulièrement pour mon entraînement. Alors, ça, c'est un élastique très, très fin. Vous voyez là, la tension, elle est légère, la résistance est faible. Je l'utilise pour l'échauffement, j'utilise pour travailler la couette des rotateurs, j'utilise vraiment pour mobiliser les articulations à chaque entraînement. Donc là, on ne fait pas de travail musculaire, à proprement dit, on ne fait pas de volume musculaire et de puissance avec ce type d'élastique, on prépare son corps. Après, on peut arriver à un stade déjà supérieur, la couleur est différente, vous avez vu. Et là, donc, il est plus épais, beaucoup plus épais. Et là, on peut commencer à travailler, par exemple, les triceps, les biceps. On va travailler plutôt en isolation avec ce type d'élastique. Ensuite, on passe au stade supérieur. Et là, on commence à avoir du beaucoup plus épais. Vous voyez, je vous fais voir. Et là, on va utiliser plutôt cet élastique pour les rowings, pour travailler les épaules, pour travailler les triceps, les biceps, quand on travaille en série courte, pour travailler la puissance, travailler la force, quand on fait les cycles de force. D'accord ? Moi, j'utilise régulièrement, je fais des séries de 8 avec ce type d'élastique, pour les biceps ou les triceps. Et après, on commence à avoir du plus gros. Bon, là, ça commence à être épais, sérieusement épais. Là, j'utilise notamment pour les rowings, pour travailler les rowings, pour le dos, d'accord ? Pour les tirages dors dorsaux. J'utilise en échauffement pour les squats aussi. Mais encore une fois, pour les cuisses, c'est un petit peu léger. C'est vraiment de l'échauffement. Là, on passe encore au niveau supérieur. Là, j'utilise essentiellement pour le dos, encore une fois. En série de 8, 8, 10, à peu près. Donc, très intéressant. Et puis là, on arrive dans du lourd. Donc là, on a deux types d'élastique. Voilà, je vous les fais voir. Vous voyez la différence quand même qu'il y a en largeur. Donc, celui-ci, je l'utilise pour les squats, quand je vais faire des séries longues, quand je travaille en série d'endurance de force, pour faire de la vascularisation. Et puis, quand je veux faire du volume, je commence à taper dans celui-là. Et là, je vous promets que la résistance arrive jusqu'à 80 kg quand il est tendu à hauteur d'homme, quand je le mets pour les squats. Et puis, si ce n'est pas assez résistant, je rajoute celui-là. Et là, j'ai des squats à 100 kg sans problème. Donc, ceux-là, ces deux élastiques, je les utilise exclusivement pour les cuisses, bien sûr, et pour les mollets. Mais je ne vais pas les utiliser pour les biceps parce que je ne peux même pas les tendre. Regardez, là, impossible à tendre. Donc, voilà, on voit que ceux qui disent que les élastiques ne sont pas efficaces parce qu'ils n'offrent pas assez de résistance, c'est faux. C'est faux. Ceux qui disent aussi qu'on n'a pas moyen de mesurer ses progrès, c'est faux. Parce qu'en fonction des élastiques que vous allez utiliser, si vous avez un carnet, vous avez un curseur. Vous êtes capable de voir votre révolution. Simplement, il faut changer son état d'esprit. Il faut peut-être plus de concentration. Donc, vous avez vu que là, déjà, j'utilise des bornes, que j'ai un pack d'élastiques très important parce qu'encore une fois, en fonction des groupes musculaires, je vais utiliser un type d'élastique. Alors, moi, personnellement, j'utilise ce qu'on appelle un bloc-porte. Très simple. Il y a un mousqueton. Vous mettez l'élastique dedans. OK ? Et puis, si vous avez un petit rond en mousse, eh bien, en fait, vous le coincez sous une fenêtre ou sous une porte. Du coup, ça va être coincé à l'extérieur. Ça va bloquer. Et là, vous accrochez l'élastique et vous pouvez tendre. L'intérêt, c'est que du coup, on peut trouver des points d'accroche partout. On peut le trouver sous une porte, sous une fenêtre et même sous un meuble s'il est vraiment à ras du sol. En fait, l'intérêt, c'est qu'on est en sécurité et vraiment, ça bloque de manière complètement efficiente et sécuritaire. Et on teste avant de commencer l'élastique. Alors, quand je suis à l'hôtel ou en déplacement, j'utilise beaucoup mon bloc-porte parce que du coup, il n'y a pas forcément des points d'accroche dans l'appartement et je ne peux pas forcément m'entraîner à l'extérieur. Mais je trouve toujours une fenêtre, une porte pour bloquer ce matériel. Alors, du coup, on peut s'entraîner n'importe où, n'importe quand en sécurité. C'est ça qui est génial. On a toujours un meuble lourd, on a toujours une porte, une fenêtre, tout le temps. Et si vous pouvez le faire à l'extérieur, vous avez des mousquetons et du coup, vous vous entraînez en accrochant un arbre, une balançoire, un poteau. Il y a toujours les moyens de s'entraîner. Après, une chose que j'utilise beaucoup, c'est tout le temps même pratiquement, c'est les poignées. Pourquoi ? Parce que ça m'offre beaucoup plus de confort et beaucoup plus de préhension. En fait, on tient les poignées, on est vraiment bien, on se sent beaucoup plus fort et puis on reproduit comme ça un peu ce qu'on ressent en salle de musculation. Alors, quand on commence à prendre des bandes élastiques très résistantes, c'est beaucoup plus confortable. C'est beaucoup plus confortable d'avoir des poignées parce que du coup, on a une préhension qui est beaucoup plus stable. D'accord ? Et puis surtout, quand on prend des élastiques très puissants, très résistants, le fait d'avoir un contact direct avec l'élastique fait que parfois, on lâche. Et du coup, ça va réduire votre puissance. Et donc, pour un meilleur recrutement musculaire, pour une meilleure production de puissance, une puissance optimale, je conseille les élastiques avec une accroche de poignée. C'est très important. Et du coup, vous allez pouvoir reproduire tout ce que vous faites en salle de musculation, à la poulie, sur machine et même avec Altaire. Encore une fois, vous pouvez reproduire des cœurs, vous pouvez travailler des triceps à la poulie. On peut faire la même chose. Et ça, du coup, c'est formidable parce que vous n'avez pas à réapprendre les mouvements. Ce n'est qu'une continuité d'entraînement. Et là, pendant le Covid-19, c'est formidable. Vous n'allez pas perdre la main. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec la progression ? Vous allez devenir de plus en plus fort. Vous allez utiliser des élastiques de plus en plus résistants, des plus grosses bandes. Et du coup, il suffira, si vous arrivez à un niveau de force exceptionnel, simplement même si vous utilisez des gros élastiques et puis que ça vous semble facile, je veux voir, moi, je n'ai jamais vu dans mes élèves encore, il suffit de s'écarter du point d'accroche. Et du coup, vous allez avoir une résistance qui est décuplée, une tension décuplée. Donc, vous allez avoir besoin de plus de force. Après, beaucoup me demandent quelle bande choisir par type d'exercice. Alors, je vais être honnête avec vous. Vous êtes obligés de tâtonner. D'accord ? Comme on le fait avec la fonte au début parce qu'on ne connaît pas sa force. Ça veut dire que par exemple, si dans le programme, il est prévu une série de 12 répétitions et que vous en faites 15, il faut apprendre un élastique d'une résistance supérieure. Et puis, si à l'inverse, vous avez 12 répétitions de votre programme et puis que vous ne pouvez en faire que 7, il faut apprendre une résistance, une bande élastique d'une résistance inférieure pour se caler par rapport à votre programme. C'est aussi simple que ça. Asprez, si vous avez un petit carnet, vous notez-tu que vous aurez des points de repère. Vous allez pouvoir 1, mesurer votre progression et 2, vous n'aurez pas à chercher à chaque fois puisque dans votre carnet, ça sera noté. Et puis, je ne vous cache pas qu'avec le temps, ça se fait naturellement. Moi, je ne note plus rien sauf mes progrès. Alors, il y a une multitude de mouvements par groupe musculaire. Il faut le savoir. Une multitude, beaucoup plus qu'avec des poids. Alors, certains exercices se feront avec ce qu'on appelle des fixations externes, par exemple les blocs-portes, et puis d'autres qui se feront sans fixation. Juste avec des poignées ou avec une barre qu'on vise comme celle de Christophe Cario. Moi, depuis un an, je travaille exclusivement avec des élastiques parce que je me suis blessé, vous le savez. Je me suis rééduqué comme ça, je continue à me rééduquer et du coup, je n'ai pas épuisé tous les exercices à disposition. J'ai plus de 100 mouvements, bien plus de 100 mouvements même pour tous les groupes musculaires. Alors, à notre époque, là, c'est compliqué puisque les salles ne sont plus à disposition, elles sont fermées. Donc, on peut constater qu'utilisant des élastiques, elles pourra vous offrir des résultats insoupçonnés. Même des gens qui étaient adeptes de la fonte m'ont dit mais c'est fou, j'ai des sensations géniales. Alors, vous allez progresser au niveau de la performance, vous allez peut-être progresser dans la prévention, la meilleure compréhension du corps. Peut-être que vous êtes en rééducation comme moi ou vous allez l'utiliser en guise d'échauffement. Mais toujours est-il que vous allez obtenir des résultats exceptionnels, j'en suis certain, autant pour votre bien-être que votre volume musculaire et votre santé articulaire est optimale. Vous savez, je dis souvent, ça fait un peu publicité, mais c'est vrai, les élastiques, c'est fantastique. Quand vous voyez que de nos jours, des gens ont cherché à optimiser les entraînements aux élastiques, par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vendent des packs, qui proposent des packs, mais les programmes qui sont donnés avec, il y a souvent un petit CD, c'est du basique. Non, la musculation aux élastiques, c'est une méthode avec des protocoles particuliers. Il faut vraiment une spécificité à l'entraînement. On ne peut pas comme ça se lancer dans l'entraînement aux élastiques à l'aveugle. Non, il faut une méthode, il faut maîtriser les mouvements, le travail n'est pas du tout le même, l'état d'esprit ne doit pas être le même. On travaille en progressivité, on travaille en souplesse, on travaille beaucoup en sensations. Et du coup, si vous allez après en salle, pratiquer la musculation avec machine, avec fonte, avec poulie, vous allez vous rendre compte que les sensations musculaires que vous avez pu sentir avec les élastiques vont vous aider dans votre sensation, dans votre contraction volontaire. Donc, ça ne peut que vous aider. Et puis là, en ce moment, on n'a pas trop le choix, sauf si vous avez la chance d'avoir une salle de musculation à domicile. Alors, pour finir, certains vont me dire, oui, mais Franck, on ne peut pas travailler avec une barre, on ne peut travailler qu'avec des poignées, donc on reproduit les mouvements avec les halteres. Alors, on peut pratiquement tout travailler, OK, mais moi, j'aime bien travailler avec une barre. D'accord ? Bon, moi, je préconise, dans Evo 90, vous voyez bien, c'est de travailler avec des halteres et un banc. Je préconise plutôt les halteres parce qu'on a une capacité à travailler une mobilité articulaire beaucoup plus simple. On a une capacité à travailler dans des angles différents, donc les sensations sont différentes. Je n'ai jamais trop travaillé à la barre. Par contre, ceux qui sont adeptes de la barre, qui veulent absolument s'entraîner, travailler leurs biceps à la barre, et ainsi de suite, vous pouvez le faire. Il y a des gens qui ont réfléchi, notamment Christophe Cario, je le cite parce que c'est un des précurseurs de travail de prépa physique aux élastiques, où il n'est pas trop en recherche de volume musculaire, en transformation corporelle, il n'est plus dans la prépa physique pour dédiciper ou pour se rééduquer ou mobiliser le corps différemment. Il a trouvé un système, regardez bien, c'est génial, où en fait, on visse, on visse comme ceci, et en fait, on s'est dans la même sensation qu'une barre, on reprend du la barre avec des mousquetons de chaque côté, on met les élastiques, on peut travailler les curls, on peut travailler ici les épaules. Voilà, on a les moyens encore une fois d'avoir un gymnase à la maison, mais c'est formidable. Vous savez que, je vais vous le dire, franchement, mes élèves m'ont dit, mais Franck, on est heureux d'avoir ces programmes, on est heureux d'avoir les élastiques à la maison, on est heureux d'avoir du matériel, parce qu'en fait, on n'a pas vu la différence. Le fait que les salles soient fermées, ça ne nous a pas impacté. D'autres ont eu la chance de s'y mettre dès le mois de mars de l'année dernière, qui se sont dit, oh là là, ça sent mauvais, les salles vont fermer, je vais m'adapter. Et moi, honnêtement, 1, je me suis super bien rééduqué, parce que je reprends un volume musculaire de fou, une force de fou, mais surtout, ce qui est important, c'est que mon corps s'est adapté en souplesse. Donc, quand je vais, à un moment donné, réattaquer Evo 90, ma méthode aux alters, en fait, ça va être génial. 1, je n'aurai rien perdu. 2, j'aurai acquis d'autres sensations et du coup, mon corps va rebondir, puisque je vais créer un stress différent. Le corps va s'adapter et je vais produire un corps beaucoup plus en forme et beaucoup plus puissant. Donc, mes amis, voilà, vous avez compris comment choisir les élastiques, quel type d'élastiques utiliser, comment les utiliser. Maintenant, vous n'avez plus qu'à, encore une fois, c'est dans l'action que tout se passe. J'ai assez parlé. Je vous souhaite un bon entraînement. Je vous souhaite de trouver les élastiques qu'il vous faut. Et puis, si vous voulez encore plus de conseils, si vous voulez peut-être plus de détails, vous mettez ça en commentaire sous la vidéo et il n'y a pas de souci. Et puis, si vous voulez être sympa avec moi, partagez, communiquez un maximum sur ces vidéos, likez, commentez et puis abonnez-vous à la chaîne parce que beaucoup me disent Franck, je voudrais que tu fasses une vidéo sur tel sujet. Je l'ai déjà fait. Il y a pratiquement 500 vidéos, donc vous trouvez forcément votre bonheur. Et puis, ceux qui cherchent une méthode qu'on n'a pas envie d'aller voir sur Internet ce qu'on propose, moi, je vous en propose une. C'est Résistance. C'est en dessous. Encore une fois, déjà avec les tutos que j'ai fait, vous n'avez pas à vous entraîner. Mais si vraiment, vous voulez progresser de manière optimale, efficiente, vous voulez un vrai programme sans réfléchir, clé en main, Résistance, ça vous attend. Et puis, je vous promets encore une fois des résultats exceptionnels. Vous serez étonné puisque je vois les retours de mes élèves. Voilà. À bientôt. Prenez soin de vous et bon entraînement. Ciao.